Et voilà, retour toujours dans ce Cirque Cnie, on vous le rappelle, pleine de plein palais, le Cirque Cnie qui est là jusqu'au 12 septembre. On a eu beaucoup de plaisir tout à l'heure d'être avec Freddy Cnie Junior et puis également Yvan Cnie, le petit-fils évidemment de Freddy Cnie. Maintenant on a le plaisir également d'avoir un autre Cnie, mais cette fois-ci c'est Franco Cnie Junior. Bonjour Franco. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous et puis beaucoup de plaisir également d'être avec Francesco Fratellini. On va parler avec Francesco dans un instant. Merci beaucoup d'être là. Quelle première partie, nous on était vraiment subjugués. C'est magnifique, il y a du rythme, il y a des lumières assez fantastiques, il y a la musique aussi. Quel changement, c'est vraiment une belle année Franco. Merci beaucoup d'abord et oui, on a beaucoup investi dans l'infrastructure. On n'a plus les mâts qui dérangent, on a une vue libre sur la piste, on a investi avec le son, avec la lumière et comme vous dites, le résultat est... Il est fantastique. Fantastique. Franco, directeur technique de ce cirque, ça veut dire quoi ? Quelle responsabilité ? Parce que là, accessoirement, on va voir tout à l'heure, parce que là, il y en a un qui est en train de s'impatienter, c'est un perroquet, il vous a bien reconnu, vous allez rentrer en piste dans un instant avec lui, on va en parler d'ici un petit moment. Directeur technique de ce cirque, ça veut dire quoi ? Le travail au quotidien, qu'est-ce que vous faites ? C'est vraiment tout ce qui est technique, les déplacements d'une ville à l'autre, et puis on a plusieurs départements, l'électricien, il y a les... Combien de personnes à gérer, Franco, là ? Ça fait du monde. Quelques centaines, oui. Quelques centaines. Il y a beaucoup de monde. C'est une longue responsabilité. Là, on a encore le temps après de dresser comme ça des perroquets, parce que dis donc, ça ne doit pas se dresser... Ça se dresse comment un perroquet ? On n'en a pas vu souvent sur la piste. Ils sont très intelligents, alors on les dresse assez vite, assez facilement, avec des gestes, avec une petite nourriture, une petite vitamine, voilà. Combien de temps pour arriver à les mettre comme ça sur la piste ? Vous les avez depuis combien de temps, ces perroquets ? Ils sont arrivés l'hiver avant, et on a mis quoi ? Trois mois à les dresser. Ça change un peu des éléphants, quand même ? Ça change, oui. C'est pas tout à fait le même combat, là, c'est un peu... Non, non, mais le principe, c'est le même. Le principe, c'est le même. Alors, bêtement, qu'est-ce qui est plus difficile à dresser ? Finalement, les perroquets ou les éléphants ? Ça dépend des fois, ça dépend des perroquets, des éléphants. Ça dépend, mais c'est quand même des espèces très intelligentes, et ça va très vite, quand même. Et les éléphants, Franco, justement, est-ce que ça manque ? Parce que, bon, inutile de dire, il n'y a plus d'éléphants, il n'y a plus d'animaux, enfin, il y a des chevaux, surtout, les éléphants en piste, comme ça, vous manquent, non ? Oui, bien sûr, ils nous manqueront toujours. C'était une partie de nous, et bon, ils sont à la maison, et ils vont bien, ce qui est important. À la maison, vous en occupez ? C'est vous qui gérez toujours les éléphants chez vous, c'est ça ? Non, non, c'est mon père qui est resté à la maison, ça veut dire à Rappersville, on a le zoo, et là, on a construit il y a cinq ans un grand parc pour eux, et voilà, maintenant, ils se concentrent avec la reproduction. Un mot comme ça, justement, qu'est-ce que vous allez leur faire faire ? On va essayer de faire envie aux gens qui n'ont pas vu le numéro. Qu'est-ce qu'on arrive à faire faire à des perroquets, Franco ? Souvent, ils parlent, mais ils parlent, ceux-là, ou ils parlent pas ? Ils parlent pas trop, ceux-là, mais c'est quand même étonnant qu'ils vont présenter, ils font des trucs un peu acrobatiques, on peut dire. On avait déjà vu ça, ou c'est complètement nouveau ? Moi, j'ai jamais vu, je suis un amateur. Non, on a eu déjà, plusieurs années en arrière, on a eu déjà un numéro de perroquet, et là, on a créé un autre numéro avec perroquet. Un autre numéro. On va passer le micro juste à Francesco Fratellini. Francesco Fratellini, Fratellini, évidemment, c'est une famille. Là aussi, c'est des générations, des générations, une dynastie. Combien de générations ? Parce que là, chez les CNI, il y a huit générations, mais chez Fratellini, il y en a pas mal non plus. Alors, moi, je suis la huitième génération, et j'ai avec moi Magnès et ma fille, qui, eux, sont la neuvième génération. Et des clowns, les Fratellini, c'est un peu comme quand on s'appelle CNI, on est dresseur de père en fils, c'est ou les éléphants, ou les chevaux. Fratellini, eux, c'est les clowns, c'est que ça ? On m'a toujours laissé le choix, mais j'ai toujours eu envie de travailler dans la piste. Et puis, une fois que vous goûtez à l'émotion que ça procure, c'est dur de revenir en arrière. Et là, que sont devenus, justement, les autres Fratellini ? Parce que vous avez eu des cirques en France, Medrano, entre autres, c'est ça ? Il y a eu une très grande époque où les Fratellini régnaient en France, on va dire, mais maintenant, nous sommes très peu. Il y a ma sœur qui travaille ici depuis 20 ans, qui s'occupe des écuries. Et moi, c'est ma première année en tant que clown. Et voilà, c'est exceptionnel. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette famille CNI ? Alors, attention, on connaît bien, parce que là, il y a Franco. Alors, il faut faire attention à ce qu'on dit. Qu'est-ce qu'on peut dire, vous qui êtes nouveau depuis le mois de mars ? Comment on se sent bien chez les CNI, l'ambiance, le travail ? Mais quelle précision, là ? On est là depuis un petit moment avec mon ami Michael Guillot. Mais tout est orchestré au millimètre. C'est impressionnant. Comme a dit Franco, il y a une centaine de personnes et il faut que ça soit bien orchestré. Et voilà, la famille me connaît depuis que je suis tout petit. Et c'est la première année que je suis là. Et voilà, quand je vois la qualité du spectacle, la qualité du matériel, bien sûr que j'ai une obligation à ne pas les décevoir, que ça soit pour eux, que ça soit pour le public. – Francesco, votre regard, par exemple, vous, qui êtes un vrai clown, sur les humoristes. On a vu les deux, Vincent, Veillon et Cuchel, on les connaît bien. Votre regard sur ce type d'humoriste ? – C'est l'évolution, c'est le normal. Ils attirent beaucoup de monde, c'est normal. Et puis ils sont très bons dans ce qu'ils font. Et le cirque doit évoluer. Malheureusement, il n'y a plus beaucoup de bons clowns, on va dire. Et c'est normal que les CNI envisagent de prendre des bons comédiens. Et notamment Vincent et Vincent. Ils ont leur place au cirque, en tout cas. – Franco, on sent que ça commence à gigoter là-derrière. Ils sont impatients. Ils vous reconnaissent forcément, les perroquets. Vous avez dit que c'était très intelligent. Ça veut dire que si moi, tout d'un coup, je rentre dans la cage, j'essaye d'en prendre un. Qu'est-ce qui se passe, là, par exemple ? – Il va mordre les doigts, je pense. – Ah voilà, carrément, ça mord les doigts. – Il faut quand même avoir une confiance entre l'animal et l'homme. Et si on n'a pas ça du début, c'est difficile. – C'est difficile. L'année prochaine, par exemple, parce qu'on prépare déjà les numéros de l'année prochaine, surtout avec les animaux. On va vous retrouver dans quel rôle, Franco ? Parce que vous avez déjà fait pas mal de trucs, là. Vous allez nous surprendre avec quoi cette fois-ci ? – C'est encore une surprise. – Ah, c'est une surprise, on ne peut pas dire. Mais ça va être quelque chose d'un peu exotique aussi, par exemple. – Ça va être différent. – Ça va être différent, OK. Bon, comme ça, on n'en saura pas beaucoup plus. On a essayé d'avoir le scoop. Moi, je vous laisse aller en piste, là, en deuxième partie. On vous retrouve, oui, vous êtes tout du long, vous êtes un peu le fil rouge, c'est ça ? – Exactement, avec Chanel, pardon, et mes partenaires. – Et Franco, c'est que les perroquets cette année, oui ? – Oui, c'est que les perroquets aussi, avec ma femme et mon fils. – Sympa, toujours en famille. Merci beaucoup, Francesco, beaucoup de plaisir pour la suite. Merci beaucoup, Franco, d'avoir été avec nous. Et puis, on va vous laisser, évidemment, aller avec toute cette belle équipe de perroquets. Merci beaucoup. Voilà, on vous le rappelle, eh bien, on était en direct du Cirque CNIL jusqu'au 12 septembre. C'est ici, sur la plaine de Plein-Palais. Et puis, on vous le rappelle également, eh bien, le Cirque CNIL qui fête cette année ses 100 ans. C'est une année de jubilé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très belle soirée. À vous, à bientôt. Ciao. Ciao.